Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Kanojo mo Kanojo. Nawaya Muke a récemment entamé une relation amoureuse avec sa compagne d'enfance, Saki Saki. Najiza Minaz, une autre fille, lui fait une sincère confession d'amour, mais il repousse ses avances. Sans se décourager, Najiza persiste dans sa poursuite, et Nawaya est déconcertée par sa nature adorable. Il décide d'approcher Saki et de la convaincre d'accepter Najiza comme sa deuxième petite amie. Saki est tellement amoureuse des qualités attachantes de Najiza qu'elle insiste pour devenir amie avec elle immédiatement. Nawaya explique son désir de sortir avec eux deux, et bien que Saki le punisse initialement pour sa suggestion, elle finit par céder et lui donne la permission. Nawaya propose qu'ils vivent ensemble puisqu'il vit seul. Lors de la première nuit de vie commune, Saki est impressionnée par les compétences domestiques de Najiza mais devient légèrement envieuse de sa poitrine plus proéminente. Najiza propose de laisser Saki coucher avec Nawaya en premier, mais Saki avoue que leur relation n'a pas encore progressé à ce point. Cela conduit à une conversation inconfortable où Nawaya admet qu'il veut être avec eux deux. Saki avoue qu'elle est tentée par le charme de Najiza, mais accuse toujours Nawaya d'être un pervers pour l'avoir suggéré. Nawaya décide de retarder l'intimité physique jusqu'à ce qu'ils soient tous plus à l'aise l'un avec l'autre, mais il est surpris lorsque Saki semble déçu, bien qu'elle le nie avec véhémence. Pour leur première nuit ensemble, Nawaya suggère qu'ils dorment tous dans la même chambre. Najiza se déplace vers le futon de Nawaya pour discuter, ce qui fait supposer à Saki qu'il pourrait faire de l'activité physique. En réponse, les deux filles se déplacent vers le futon de Nawaya pour être près de lui. Plus tard dans la nuit, Najiza devient curieuse et décide de jeter un coup d'œil dans le téléphone de Saki pour en savoir plus sur elle, seulement pour découvrir du matériel illicite. Saki l'attrape presque, mais Nawaya prend le blâme et reçoit une punition. Najiza révèle qu'elle a sauté l'école pendant qu'elle préparait ses aveux. Nawaya insiste pour qu'il passe toute la journée à étudier, mais il devient vite évident que Najiza a du mal avec les mathématiques. Malgré l'utilisation de la salle de bain comme excuse pour tricher, Najiza obtient toujours les mauvaises réponses. A l'école, Saki insiste sur le fait que personne ne peut connaître leur relation, mais lorsque Nawaya remarque que Najiza n'a pas d'amis, il tente de tout révéler, seulement pour être arrêté par Saki. Saki avoue qu'elle craint que les gens pensent que Nawaya ne se soucie plus d'elle. Cependant, lorsque Najiza suggère qu'ils ne devraient interagir qu'à la maison, Saki est ému par sa gentillesse et décide à la place qu'ils peuvent interagir en secret, là où les autres ne peuvent pas les observer. Le trio décide de déjeuner dans le débarras de la salle de sport, où une porte verrouillée assure l'intimité, mais ils utilisent une fenêtre ouverte comme entrée. Saki se rend compte qu'elle ne contribue pas beaucoup à la relation, car Najiza et Nawaya s'occupent de la cuisine, des tâches ménagères et se rendent mutuellement heureux. Elle craint que Nawaya préfère bientôt Najiza à elle, et devient déterminée à faire quelque chose pour lui. Cependant, sa tentative de cuisiner du curry se termine par un échec. Dans une tentative désespérée d'impressionner Nawaya, Saki se faufile dans sa chambre, mais il l'expulse. Se sentant bouleversée, elle croit que Nawaya préfère Najiza en raison de ses 5 plus gros et part pour la maison voisine de ses parents. Najiza se sent coupable de passer du temps seul avec Nawaya, et il essaie de diverses manières de s'excuser, mais Saki le rejette à chaque fois. Ressentant des remords, Najiza décide de l'aider, mais Saki se met en colère à la place. Elle admet qu'elle se sent inférieure à Najiza et n'aime pas comment Nawaya fait tout pour eux sans rien attendre en retour. Étonnamment, Najiza convient que Nawaya en fête trop pour eux. Nawaya se rend également compte qu'il a été égoïste en prenant toutes les responsabilités sur lui. Cependant, Saki rejette les tentatives de Nawaya de s'excuser, et il s'épuise pendant 3 jours sans sommeil. Saki et Najiza discutent ensuite des moyens de devenir des égaux, et ils découvrent leur intérêt commun pour le jeu. Ils deviennent amis, et en regardant un streamer de jeu nommé Milika en ligne, Nawaya la voit porter leur uniforme scolaire. Pendant le déjeuner dans la salle de stockage, ils oublient de verrouiller la fenêtre, et une autre fille nommée Rika Oshizaki entre. Nawaya panique et révèle accidentellement tout, mais ils découvrent que Rika est en fait Milika. Tout le monde accepte de garder le silence sur les secrets de chacun. Finalement, Rika décide de les rejoindre en tant que troisième petite amie de Nawaya, réalisant qu'ils sont des gens décents malgré leurs relations inhabituelles. Saki et Najiza en déduisent que Rika ne cherche un partenaire que dans le seul but de se protéger de ses fans ailés. Nawaya refuse ses avances car il pense que ses motivations sont égocentriques et manquent de profondeur. Rika, n'ayant jamais connu de rejet auparavant, tente de le séduire. Cependant, une remarque fortuite de Saki révèle leur mode de vie, incitant Rika à proposer de payer leurs dépenses. Mais Nawaya la refuse toujours, et elle s'enfuit. Le lendemain, Rika les retrouve et commence à vivre dans une tente dans leur jardin. Pour survivre au froid et gagner de l'argent, elle enregistre sa routine d'exercice sous le nom de Milika et la diffuse en ligne. Les filles se rendent compte que l'entêtement de Rika pourrait signifier qu'elle a l'intention de rester dans leur jardin pendant une période prolongée. Pour éloigner l'esprit de Nawaya de Rika, Saki et Najiza essaient de le distraire, mais ils échouent car ils sont nerveux à propos de la situation, et Nawaya est préoccupée par Rika. A la fin, Nawaya les rassure en leur promettant de passer plus de temps avec eux et moins de temps à penser à Rika. Il est déterminé à se débarrasser de Rika car il craint de succomber à elle éventuellement. Les filles décident de l'aider en donnant les affaires de Rika à des œuvres caritatives. Rika essaie de les arrêter en accusant Nawaya d'être une mauvaise personne, mais il se défend et propose même de tout remplacer si elle part. Rika est perplexe quant à la raison pour laquelle un double avoué refuserait de sortir avec elle, et Nawaya explique que sa priorité est d'assurer le bonheur de Saki et Najiza. Cette révélation amène Rika à développer de vrais sentiments pour Nawaya. Lorsque son père découvre ses vidéos Milika et tente de fermer son compte, Nawaya intervient car il sait combien d'efforts elle a mis dans son art. Son soutien touche Rika, et elle tombe amoureuse de lui. Elle accepte de partir et de réfléchir, à condition que son père lui permette de garder son compte Milika. Saki et Najiza deviennent mélancoliques sur le chaos que Rika pourrait causer maintenant qu'elle a de vrais sentiments pour Nawaya. La mère de Saki craint que Saki et Nawaya ne soient intimes l'un avec l'autre. Saki se rend compte que leur relation ne progressera pas en raison de la personnalité facilement troublée de Nawaya et de sa détermination à traiter ses partenaires équitablement. Pour essayer d'attirer Nawaya, Saki s'habille en bunny girl, mais elle s'énerve et le frappe à la place. Najiza devient méfiante lorsqu'elle découvre le costume de lapin dans la buanderie et interroge Nawaya. Il nie tout ce qui s'est passé, alors Najiza commence à penser qu'il a un fétiche costumé et décide de se déguiser en femme de chambre. Bien que Nawaya soit excitée, il s'en tient toujours à ses principes. Une nuit, Najiza appelle accidentellement Nawaya, maître, devant Saki, qui pense qu'elle a malentendu. A l'école, Rika s'approche de Nawaya, et il croit à tort qu'elle est en colère parce qu'il a rejeté. Pour s'excuser, il lui propose de la laisser l'humilier en ligne, mais cela ne fait que donner envie à Rika de lui avouer son amour. Plus tard, Rika parle à Nawaya avec désinvolture en classe, ce qui rend Saki jaloux. Najiza attire Rika sur le toit avec une photo prouvant que Milika est une élève de l'école, permettant à Saki et Nawaya de s'échapper. Plus tard, Nawaya commence à soupçonner que Rika pourrait avoir le béguin pour lui, Nawaya s'excuse auprès de Rika de l'avoir embarrassée en classe et de penser qu'elle avait le béguin pour lui, alors elle l'emmène pour une conversation privée. Pendant ce temps, Saki propose de laisser Nawaya et Najiza seule pour qu'elle puisse se câliner, mais Nawaya insiste pour qu'elle reste à regarder. Najiza admet être jalouse que Saki et Nawaya soient proches toute la journée. Nawaya explique à Rika la raison pour laquelle il pensait qu'elle avait le béguin pour lui, mais ses paroles ne font que la mettre en colère. Elle nie tout sentiment pour lui et prétend avoir un rhume. Nawaya assure à Rika que même si elle avait des sentiments pour lui, il la rejetterait pour éviter de blesser Saki et Najiza. Cependant, Rika avoue abstinément son amour pour Nawaya devant toute la classe, puis l'emmène au débarras du gymnase, où elle révèle son intention de continuer à flirter avec lui jusqu'à ce qu'il lui rende la pareille. Lorsque Nawaya continue de la refuser, Rika perd son sang-froid et l'embrasse avant de s'enfuir. Shino Kiri, un autre étudiant, surprend cela et le dit aux autres. Saki et Najiza sont contrariés que Rika ait embrassé Nawaya avant qu'elle ne le puisse, mais Saki décide que cela ne compte pas car c'était une surprise et manquait d'émotion. Elle prévoit de donner à Nawaya un « vrai » premier baiser. Nawaya est confus par la situation, alors il suggère d'aller à un rendez-vous pour recommencer à zéro. Saki demande un rendez-vous au printemps chaud, mais ils sont suivis par Rika lors de leurs achats. Najiza envisage brièvement d'embrasser Nawaya mais décide finalement de soutenir Saki. Shino essaie de savoir si Nawaya trompe Saki. Le groupe se dirige vers Akon, où Nawaya tient les mains de Saki et Najiza en même temps. Rika et Shino sont également à l'hôtel, et Shino prétend faussement que Nawaya et Saki a deux temps avec Najiza. Najiza fait chanter Rika avec sa photo de Milika et la convainc de prétendre qu'elle est venue avec Najiza et non Nawaya. Nawaya hésite à laisser Najiza en dehors du rendez-vous et lui demande de les rejoindre, mais elle refuse. Cela laisse Nawaya seule avec Rika, qui décide d'essayer de le séduire. Rika a été surprise lorsque le baiser de Nawaya n'a pas enflammé une obsession en lui, et a décidé d'avoir une conversation régulière à la place et Nawaya a dû sauter. Dans sa hâte, il est tombé dans les sources chaudes, où il a rencontré Shino. Après avoir surmonté son embarras, Shino a confronté Nawaya, exigeant de savoir s'il trompait son ami Saki. Nawaya essaya de s'enfuir, mais Shino tenta de le retenir en vain. Saki et Najiza sont arrivés sur les lieux et ont attrapé Shino avec Nawaya, ce qui a conduit à la frustration de la part de Saki. Cependant, Najiza a déduit ce qui s'était probablement passé et a pris une photo de Shino pour la faire chanter. Shino s'enfuit et Saki punit Nawaya. Najiza a tenté de s'excuser, ayant promis de soutenir Saki, mais Nawaya a insisté sur son implication. Ils ont été appréhendés par d'autres clients de l'hôtel, ce qui a entraîné une punition supplémentaire pour Nawaya. Saki rassure Najiza qu'elle n'a pas toujours à donner la priorité à ses sentiments et à ses besoins par rapport à leur relation. Najiza révèle qu'elle a l'habitude de travailler plus dur que la moyenne pour compenser ses insécurités, c'est pourquoi elle se contente que Nawaya l'accepte pour qui elle est. Elle avoue qu'elle est tombée amoureuse de Nawaya au premier regard et qu'elle essaie depuis de devenir sa partenaire idéale. Nawaya surprend et l'encourage à être elle-même au lieu de se retenir. Najiza se sent gênée et s'enfuit. Alors que Najiza, Nawaya et Saki passent en courant, ils rencontrent Rika et Shino, qui se joignent à la poursuite. Najiza insiste sur le fait qu'elle doit être subordonnée à Saki pour que la relation fonctionne. Le groupe se sépare, Saki, Rika et Shino prenant du retard à cause de l'épuisement. Nawaya rattrape Najiza et promet de résoudre tous les problèmes qui surviennent. Ils sont bientôt rejoints par les autres, et Najiza admet à Shino qu'elle sort aussi avec Nawaya. Saki accepte cela et les déclare en plaisantant comme rival pour le poste de petit ami senior. Ils continuent leurs vacances, fuyant Shino et Rika. Plus tard, Shino critique Nawaya pour avoir trompé Saki et Saki pour l'avoir accepté. Nawaya les surprend en leur révélant qu'il envisage de le dire à la mère de Saki, bien que Saki soit contre l'idée. Shino devient furieux en apprenant que Rika aime aussi Nawaya et décide de les séparer pour le bien de Saki. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada